Il veut 30 000 euros là ! Il veut 30 000 euros aujourd'hui ! Toi t'es dans ton usine, les filles elles sont dans leur appart à Paris, moi je suis dans la merde ! Je suis en train d'élever un petit bébé de 2 mois et demi et tous les jours je pleure à cause de cette collection ! Ilona nage en plein cauchemar avec sa société. Rien ne va plus pour Ilona qui ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. En 2023, l'influenceuse a lancé sa propre marque de vêtements intitulée Sorella et a aussi ouvert sa propre boutique en Corse. Pour fabriquer sa collection, elle a qu'a décidé de collaborer avec une usine basée en Turquie mais celle-ci semble lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Chose qui lui fait perdre du temps mais aussi beaucoup d'argent. Plus endettée que jamais, elle pense désormais à tout arrêter. Non mais tu te fous de ma gueule en fait ! Moi les tissus tu m'as pas donné les mêmes couleurs ! Je ne veux pas les couleurs que tu m'as envoyées ! J'ai choisi des couleurs, j'ai choisi des tissus, tu me renvoies peut-être s'ils sont de la meilleure qualité et tout, je m'en fous, c'est pas les couleurs que je voulais ! Donc vu que ce n'est pas les couleurs que je voulais et les tissus choisis au début, j'annule parce que ce n'est pas ce qu'il faut et que c'est déjà très en retard. Donc en fait au bout d'un moment, non ! Et là tu me demandes 1100€ parce que tu n'as pas trouvé les mêmes tissus, je ne comprends pas en fait, c'est du foutage de gueule, tu as vu combien je te donne ? Tu as vu combien il y a de retard ? Et tu me demandes 1100€ et tu n'es pas capable de me faire partir le cargo aujourd'hui alors qu'il n'y a même pas toute la collection ! Parce que ma banque, elle ne fera jamais le virement à temps, tu le sais très bien ! Donc je vais encore perdre une semaine là ! Je ne suis pas déjà assez en retard en fait ! Je ne comprends pas ! Non il veut tout le reste, il veut 30 000€ là ! Il veut 30 000€ aujourd'hui ! Sinon il ne fait pas partir ma collection ! Mais moi j'ai deux mois de retard, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus lui payer 30 000€, il faut que de l'argent il rentre ! Il m'a fait avoir deux mois de retard ! Ça fait deux mois que je paye des employés, des locaux, des trucs, sans rentrer d'argent, sans rien ! Lou ça va ? Dis-moi j'ai une question là ! Si jamais je reçois les habits et que les mesures ne sont pas respectées, il doit me rembourser, on est d'accord ? Si toi tu ne sais pas récupérer maintenant, ce n'est pas mon problème, le cargo c'est à toi, ce n'est pas à moi, mais moi je t'ai pour que tu envoies. Donc dans mon usine, ça tout est prêt ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Non mais moi je n'ai pas les consommants, là je n'ai pas... Mais en fait je ne comprends pas là, je ne comprends pas. Moi je t'ai demandé d'envoyer ce qui était prêt. Si c'était prêt, pourquoi tu ne les as pas mis dans le cargo en fait ? Je ne vais pas te payer ce qui n'est pas dans le cargo. Et réfléchis en fait, alors tu me prends pour un... Parce que ce que tu me dis, c'est que tu dois faire une facture qui corresponde... Enfin je dois te payer en gros ce qu'il y a dans la marchandise, ce qu'il y a dans l'envoi du cargo, pour faire une facture qui correspond à cet envoi, pour que les douanes elles ne bloquent pas, etc. Pourquoi tu vas me faire payer des articles qui ne sont pas dans l'envoi ? Moi je veux te payer ce qui est dans le cargo. Et quand tu feras un autre cargo avec ce qui reste, je te payerai ce qui reste en fait. Tu me demandes de sortir des sous, je n'ai pas d'habits, ça fait deux mois qu'il y a du retard, je n'ai rien. Et vous me demandez des sous qu'il n'y a même pas les habits qui sont en train de partir en envoi, je ne comprends pas. Il faut être logique au bout d'un moment, moi je veux bien faire des efforts, mais il faut que tout le monde en fasse en fait. Ok, pas de soucis, ça marche, lol il me dit. Mais excuse-moi, mais tu es le seul à rire là en fait. Là, il n'y a que toi que ça fait rire, moi ça ne me fait pas rire. Tu comprends qu'il y a ma société entière qui est en jeu ? Il n'y a que toi qui rigole là en fait. Si la collection d'Ilona a enfin pu voir le jour, elle ne sait pas de quoi demain sera fait.